bonsoir et bienvenue à tous chers éclaireux comme le redoutaient certains de ses proches diego maradona ne semble pas avoir été soigné de manière appropriée après son opération au cerveau plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos et c'est parti un mois est passé depuis la disparition de diego maradona et l'autopsie pratiquée suite au décès du numéro 10 argentin est plus ou moins édifiante si les examens n'ont révélé aucune trace de drogue ou d'alcool il est également apparu que le numéro 10 argentin n'était plus soigné pour traiter ses problèmes cardiaques rappelons que l'ancien napolitain est décédé d'un oedème pulmonaire aigu consécutif à une insuffisance cardiaque chronique exacébé selon les conclusions de l'autopsie cette dernière a décidé une cardiomyopathie dilatée qui aurait fait diminuer la pression sanguine à chaque battement de coeur un problème pour lequel diego maradona suivait un traitement depuis plusieurs années mais à n'en croire le dossier aucune trace de ce traitement n'a été retrouvé dans son sang au contraire des substances luttant contre les troubles psychiques comme l'ancienneté ou la dépression aucun traitement ne semble ainsi lui avoir été prescrit depuis son opération au cerveau quelques semaines avant son décès d'après les enquêteurs la maison où diego maradona était en convalescence début sa sortie de l'hôpital était par ailleurs inadapté à son état de quoi jeter un peu plus le trouble sur le travail de l'équipe médicale à son chevet et tout particulièrement sur celui de son médecin leopoldo luc pointé du doigt depuis la disparition de la légende argentine sa fille janina a déjà publié un message au vitriol suite à l'annonce des résultats de l'autocie tous ses fils de pute qui espérait que l'autocie de mon père révélait qu'il avait de la trône de la marie rona et de l'alcool je ne suis pas médecin et je l'ai vu très enfli la voix robotique ce n'était pas savoir à télé écrit et